Vous vous demandez s'il est possible de tomber enceinte d'un garçon ou d'une fille naturellement. Choisir le sexe de son bébé naturellement est une question que se posent beaucoup de futurs parents. Dans cette vidéo, découvrez les méthodes naturelles basées sur le cycle menstruel, l'ovulation, le pH vaginal, le moment du rapport sexuel et l'alimentation pour augmenter vos chances de tomber enceinte d'un garçon ou d'une fille. Nous vous expliquons les erreurs à éviter. Grâce à cette vidéo, vous saurez comment choisir le sexe de son bébé naturellement en comprenant mieux le fonctionnement de votre corps. On vous dévoile les méthodes les plus connues, scientifiques et naturelles qui pourraient vous aider à influencer le sexe de votre futur bébé. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et dites-moi en commentaire si vous avez une préférence pour une fille ou un garçon. D'abord, comment faire pour tomber enceinte d'un garçon? Un petit garçon est déterminé par une paire de chromosomes sexuels, X, Y, contrairement aux filles qui sont X, X. Si l'on veut un garçon, le spermatozoïde qui féconde l'ovule doit être Y. Les spermatozoïdes Y sont plus petits que les spermatozoïdes X. Donc les spermatozoïdes Y sont les plus rapides, mais aussi les plus fragiles. Autrement dit, les spermatozoïdes Y meurent plus vite que les spermatozoïdes X. Pour augmenter les chances d'avoir un garçon, la date du rapport sexuel doit se rapprocher le plus possible de celle de l'ovulation. En d'autres termes, plus les rapports sexuels se rapprochent du moment de l'ovulation, plus on a de chances d'avoir un garçon, puisque les premiers spermatozoïdes arrivés sont les spermatozoïdes Y. Il est donc recommandé de faire l'amour le jour de l'ovulation, ou dans les quelques heures qui entourent ce moment. Ainsi, ce sont les spermatozoïdes Y qui gagneront la course à l'ovule, alors que les spermatozoïdes X sont plus lents, mais plus résistants. Il faut donc que vous déterminiez de manière précise votre date d'ovulation. Pour vous aider à mieux comprendre, on vous propose le calendrier d'un cycle sexuel d'une femme, par exemple le cycle menstruel du mois d'avril. Pour calculer la durée du cycle menstruel, on compte à partir du premier jour des règles, 2 avril, jusqu'à la veille des règles suivantes, 29 avril. La durée du cycle menstruel est 28 jours. Le jour d'ovulation est calculé de la façon suivante, 28 moins 14. Donc l'ovulation se produit le 14e jour du cycle menstruel. On compte 14 jours à partir du premier jour des règles, 2 avril. Le jour d'ovulation est donc le 15 avril. Faire l'amour le 15 avril, ou dans les quelques heures qui entourent ce moment, augmente les chances d'avoir un garçon, puisque les premiers spermatozoïdes arrivés sont les spermatozoïdes Y, alors que les spermatozoïdes X sont plus lents. Donc, si un couple avait un rapport sexuel plus tôt pendant la période de fertilité, le spermatozoïde Y avait plus de chances d'arriver à l'ovule avant les spermatozoïdes X. Si l'ovule est fertilisé, le couple avait plus de chances de concevoir un garçon. Avoir un garçon est aussi une question de position. La position du rapport sexuel joue un rôle dans la détermination du sexe du bébé. Pour augmenter les chances d'avoir un garçon, la pénétration doit être profonde. Les spermatozoïdes Y étant les plus rapides, l'idée est de leur faciliter la tâche en les amenant le plus près de l'ovule. La qualité des rapports sexuels influe aussi le sexe du bébé. La présence d'un orgasme chez la femme est un bon point. L'orgasme de la femme provoque de nombreuses contractions du vagin, permettant aux spermatozoïdes Y les plus rapides d'arriver encore plus vite jusqu'à l'ovule. Pour maximiser vos chances d'avoir un garçon, vous devez être moins stressé au moment de la conception. Les situations de stress entraînent l'augmentation du niveau de l'hormone de stress, le cortisol. Cette hormone rend plus complexe la fixation de l'embryon masculin dans l'utérus. Les habitudes alimentaires modifient les sécrétions vaginales et donc favorisent la mobilité des spermatozoïdes X ou Y. Le régime alimentaire pouvait influencer le sexe du bébé. Pour avoir un garçon, il faut suivre un régime alimentaire de type salé. Vous devez privilégier les aliments riches en sel et en potassium, comme la viande, les poissons séchés ou fumés, les pommes de terre, les abricots, les pommes, les bananes, les avocats, les haricots blancs et les fruits secs. Alors qu'il est plutôt préférable d'éviter le lait, les produits laitiers, les œufs, les noisettes, les amandes, les noix et les cacahuètes. Dans cette nouvelle partie, on va voir comment faire pour tomber enceinte d'une fille. Si l'on veut une fille, le spermatozoïde qui féconde l'ovule doit être X. Pour avoir une fille, choisissez bien votre moment pour faire l'amour. La méthode la plus fiable pour tomber enceinte d'une fille est d'avoir des rapports sexuels 2 à 4 jours avant l'ovulation. Les spermatozoïdes Y meurent plus vite que les spermatozoïdes X. Cela implique que plus le rapport sexuel est éloigné de l'ovulation, plus les chances d'avoir une fille sont élevées, puisque les spermatozoïdes de type Y ne survivent pas assez longtemps pour féconder l'ovule. Cette méthode a un taux de réussite élevé pour les femmes ayant eu une activité sexuelle 2 à 4 jours avant l'ovulation. Pour être sûr qu'il n'y ait plus que des spermatozoïdes X au moment de l'ovulation, ce qui garantira d'avoir une fille, il faut éviter de faire l'amour juste avant l'ovulation. Seuls seront alors présents les spermatozoïdes X qui ont résisté. Cette méthode fonctionne mieux chez les femmes ayant un cycle régulier car elles peuvent prédire plus précisément le jour de l'ovulation. Quand le rapport sexuel a lieu 2 à 4 jours avant la date de l'ovulation, les spermatozoïdes Y sont morts bien avant d'avoir rencontré l'ovule, laissant ainsi le champ libre au spermatozoïde X. Cette méthode naturelle exige que vous connaissiez votre date d'ovulation. Pour avoir une fille, la femme doit évaluer le type de mucus vaginal pour identifier quand elle est à son moment le plus fertile, car les caractéristiques de ce mucus varient tout au long du cycle menstruel. Le jour de pointe correspond au dernier jour où le mucus est le plus liquide et qui survient normalement environ 24 heures avant l'ovulation. Les femmes qui ont des relations sexuelles 1 à 3 jours avant ce jour sont plus susceptibles d'avoir une fille. Pour avoir une fille, restez sous le partenaire lors des rapports sexuels. Selon cette méthode, si la femme reste sous le partenaire lors d'un rapport sexuel ou dans une autre position où la pénétration est moins profonde, le sperme X semble être favorisé, réussissant à féconder l'ovule avant le sperme Y. La qualité des rapports influencerait le sexe du bébé. L'absence d'orgasme serait ainsi bénéfique aux spermatozoïdes X qui sont les moins rapides et donc à la conception d'une fille. Si la femme a un orgasme en même temps ou après l'homme, les spermatozoïdes Y ont plus de difficultés à atteindre l'ovule en premier, car le pH vaginal sera plus acide, favorisant les spermatozoïdes X qui donnent lieu à des filles. De la même façon, une pénétration peu profonde serait également préconisée. Ainsi, seuls les spermatozoïdes X, plus résistants, auraient des chances d'aller féconder l'ovule. Pour avoir une fille, il est recommandé d'avoir une alimentation riche en calcium et magnésium, et pauvre en sel. Les femmes qui tentent de tomber enceintes d'une fille peuvent augmenter leur apport en calcium et en magnésium en augmentant leur consommation d'aliments comme les produits laitiers. Le pain, les œufs, les céréales, les légumes verts, les fruits frais, les amandes, le yaourt et surtout beaucoup de lait. Vous devez éviter la charcuterie et fromage. Ce type d'alimentation doit être débuté 5 à 9 semaines avant le moment où il est prévu de devenir enceinte. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.